L'histoire des manuscrits médiévaux, byzantins, d'une façon générale, est souvent mieux documentée, mieux connue dans les périodes plus récentes de leur existence. C'est logique. Et le manuscrit de Genève, le Ganavensis Gregus 44, ne fait pas figure d'exception. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, dresser un état des lieux historiques de ce manuscrit est une tâche que je trouve difficile, largement spéculative, à force qu'on remonte dans le temps. Et donc, je crois qu'un bon point de départ pour présenter ce manuscrit, mais comme d'autres manuscrits, ce serait de faire une sorte de carité, si on le vient, avec quelques implications préliminées. Bon, sa cote actuelle, Ganavensis Gregus 44, 44e manuscrit grec de Genève, de la bibliothèque de Genève. Entre nous, on l'appelle le manuscrit de Genève, parce qu'au fond, c'est un des plus connus du fond de la bibliothèque de Genève. Son titre, « Iliade complète », en réalité, il y a quelques lacunes, mais « Iliade est complète avec des scolies », alors on voit bien ici les scolies. Et une paraphrase interlinéaire des champs 1 à 12, c'est-à-dire que sur la moitié de l'Iliade, chaque vers est suivi par une traduction en prose byzantine. On verra un petit peu dans quel genre de problème ça peut poser après. Si bien que, là, on voit bien sur la première page, c'est un manuscrit paginé, parce qu'en fait, il a été, lors d'une restauration antérieure, les numéros de page ont été inscrits au crayon. Ce qui fait qu'on ne parle pas de folio dans le cadre de l'un de la bibliothèque de Genève, on parle de page. Donc, sur la première page, on voit bien qu'ici, on a le vers homérique vers un champ 1, la paraphrase, vers homérique, paraphrase, vers homérique, paraphrase, etc. On le date, on le fait remonter au XIIIe siècle, à Constantinople. Vous voyez, d'après les indications du volume, que c'est un manuscrit assez humble. Il est en papier, donc, en dépit de ce qu'a indiqué Bastien, ce n'est pas non plus... C'est un manuscrit précieux, on va comprendre pourquoi, mais ce n'est pas un manuscrit aussi précieux que pourrait être, par exemple, le Dénétous A, où il est en la matière quand même la préférence. 802 pages, il est assez volumineux, mais en termes de proportion, ce n'est pas non plus un d'énormes manuscrits. Les possesseurs, on va y revenir tout de suite. On a deux possesseurs allégués, Manuel Moscopulos et Theodore Melitaniot. On a aussi Henri II Etienne, qui est un très célèbre imprimeur, j'y reviendrai après. Et puis, enfin, lieu de conservation, je l'ai déjà dit, Bibliothèque de Genève à Genève, ou alors, accessible via la plateforme e-Codigues, qui recense pas mal de manuscrits que nous conservons, je trouve qu'il est très bien fait. Et donc, il est librement accessible par ce biais, moyennant une connexion Internet, bien sûr. Alors, de tous ces éléments, on voit bien que beaucoup sont incertains. C'est ceux qui présentent une petite étoile à leur côté. Alors, évidemment, l'élément le plus mystérieux, c'est la question des possesseurs. Et, je vais vous directement passer ici. On voit qu'au page 541 et 568, nous avons la présence de deux monogrammes. Ce n'est pas tout à fait des monogrammes. Moi, je les appelle des monogrammes par souci de simplification. Enfin, c'est-à-dire qu'entre nous, dans le projet, on les appelle des monogrammes. Mais, il faudra pouvoir définir correctement ce que sont ces indications. Et, ça nous donne deux noms. Donc, Manuel de Crète, c'est le Manuel Moskopoulos qui était précédemment sur la diapositive. Et, Théodore Meliténiote. Le problème, c'est que ces deux indications ne sont pas autographes. Donc, elles ne viennent pas de la main de Théodore Meliténiote et Manuel Moskopoulos. Et puis, surtout, leur présence à quelques feuillets d'intervalle au milieu du manuscrit demeure inexpliquée. Et, ça, ça fera aussi partie du travail à faire, comprendre pourquoi nous avons ces deux indications. Malgré tout, on connaît assez bien la vie et l'œuvre de ces deux érudits byzantins. Et, leur parcours respectif s'accorde assez bien, on va dire, avec le contenu exégétique que présente le manuscrit de Genève. Alors, Genebord m'a indiqué quelques éléments contextuels. Manuel Moskopoulos fut le neveu du métropolite de Crète et proède de la Cédémone, Nicephore Moskopoulos, qu'on connaît très bien parce qu'on a érudit un bibliophile qui possédait d'ailleurs une très vaste bibliothèque. Il est assez tentant de raccrocher ce manuscrit à l'éventuelle bibliothèque de Nicephore Moskopoulos. C'est, évidemment, une spéculation. On a une lettre du célèbre enseignant... Ah oui, il y a quelques indications de datation, évidemment, parce que j'ai pas dit les époques volontairement, j'ai pas dit les époques auxquelles on rattache Manuel Moskopoulos et Theodore Melitaniot, parce que, là aussi, il y a des indications assez contradictoires dans la littérature. Manuel Moskopoulos, plutôt treizième, deuxième moitié du treizième, Theodore Melitaniot, plutôt quatorzième. Mais là où je voulais en venir, c'est que nous avons une lettre de Maxime Planut, le célèbre enseignant, qui écrit à Nicephore Moskopoulos, au sujet de Manuel, celui du manuscrit, « Ton éveu vient en cours avec enthousiasme et apprend avec un enthousiasme plus grand encore. Il nous donne le sien et reçoit le mien, il nous pourrait tirer profit de notre entente, on peut légitiquement les espérer. Nous qui souhaitons et qui nous encourageons à ce que les élèves ne s'abandonnent pas davantage à l'étude qu'à la bonne disposition de leur caractère et à l'acquisition et au développement de leurs vertus. » Et c'est vrai que Manuel Moskopoulos a fait une remarquable carrière en philologie, il se spécialisa dans l'activité de l'édition critique et exégétique de la poésie antique, on lui doit aussi, et ça c'est très important pour nous, une paraphrase des deux premiers chants de l'Iade, qui n'est toutefois pas celle qu'on retrouve sur ce manuscrit. Alors après, sa carrière, elle prend feu de façon tout à fait lamentable, il est emprisonné pour motifs politiques, il tombe en disgrâce et on n'a plus de traces de lui. Théodore Melitaniot, c'est un peu différent parce que lui, il agit plutôt à la cour impériale byzantine, et dès 1360, il devient Didas Kalos, Don Didas Kalon, de l'école patriarcale de Constantinople. Donc là, il a une fonction, si on veut, de directeur, et cette fonction le met au cœur de l'univers lettré byzantin, et finalement, il est aussi actif dans certains débats théologiques propres à cette période. On connaît de lui plutôt des traités d'astronomie. Néanmoins, on sait, par certaines lettres qui ont été retrouvées, qu'il avait une grande connaissance du texte homérique, et ce n'est pas du tout en contradiction avec son intérêt propre pour l'astronomie. Alors on voit bien que si on rattache à ces deux possesseurs utatifs le manuscrit de Genève, on a quand même un contexte d'érudition qui se manifeste, et c'est un contexte qui se voit aussi à travers le matériel exégétique contenu dans le manuscrit, avec beaucoup de scolies, et surtout avec cette paraphrase. Et de là, c'est de là qu'on date aussi le manuscrit du XIIIe siècle, puisque Manuel Nascopoulos fonctionne comme un terminus post poem. Mais bon, il faut dire que sur la datation du manuscrit, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Alors, il est après tout à fait impossible que, de Constantinople, le manuscrit arrive directement à Genève. En réalité, le Guénabensis a dû suivre un chemin qui était tout à fait semblable à la quantité d'autres manuscrits à cette époque, à la faveur d'échanges politiques, culturels, diplomatiques, économiques, entre l'Empire Byzantin et la péninsule italienne. Alors, Venise est probablement l'endroit où il est arrivé, on le suppose, parce que certaines scolies du manuscrit de Genève sont communes à celles du Venetus B, et aussi parce qu'Henri-Étienne a longtemps séjourné à Venise, auprès d'Alt-Manus, et donc, enfin, auprès d'Alt-Manus, mais dans ce cercle-là. Et donc, on pense que c'est à Venise qu'il l'a acquis. Alors, en parlant justement d'Étienne, la saga familiale, elle est très bien documentée, et néanmoins, on ne trouve pas de traces de l'acquisition du manuscrit dans les archives. Mais c'est assez logique, on ne faisait pas forcément état d'une nouvelle acquisition, parce que c'était un marché tout à fait florissant, et donc on n'allait peut-être pas se compter, non plus, d'avoir acquis un manuscrit d'une qualité assez exceptionnelle, il faut bien le dire. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la famille d'Étienne, très importante, parce que Robert, le père d'Henri, fut l'imprimeur attitré de François Ier, et à ce titre-là, il possédait, et c'était plutôt rare, il possédait des caractères d'imprimerie grecs, et ces caractères grecs ont été typographiés par Claude Garamond, pour le célèbre typographe lyonnais, si je ne m'abuse. Et Garamond, c'était lui-même basé sur l'écriture du copiste Ange Vergès, très belle écriture, pour faire ces caractères d'imprimerie. Et c'est la raison pour laquelle les éditions étiennes étaient très belles pour ce qui concerne le grec, parce que c'était très rare à cette époque d'avoir des beaux caractères d'imprimerie. Là, Robert-Etienne a eu ensuite des problèmes, parce qu'il a manifesté visiblement un soutien que François Ier considérait comme excessif à l'égard du mouvement de la réforme, à tel point qu'en fait, il a ensuite dû s'exiler, et il est parti, ou à Genève, forcément, la cité de Calvore. Quoi qu'il en soit, ça c'est plutôt pour l'histoire de la famille Etienne, pour ce qui concerne le manuscrit, en 1566, Henri Etienne publie l'édition des poètes grecs et éthiques, et évidemment dans cette édition figure le texte homérique. Et ce texte homérique de l'Iliade, pas l'édicé, mais de l'Iliade, a été établi d'après un témoin principal, qui est le manuscrit de Genève. Et alors, dans son édition, on ne peut pas très bien le voir, je suis désolée, mais les éditions de 1566, elles peuvent se consulter qu'en bibliothèque, évidemment. Dans l'introduction à son édition, Henri Etienne parle d'un vétus exemplar, d'un ancien exemplaire sur lequel il base son édition. Et pendant longtemps, on ne savait pas quel était cet ancien exemplaire, jusqu'au moment où, c'est beaucoup plus tard, en fait, c'est début du 20e, on a retrouvé la main autographe d'Henri Etienne à plusieurs endroits du manuscrit. Alors là, on a quelques mains autographe, mais sur tout ce qu'on a, difficile à lire, on a en fait ici sa signature, « Ectone pour Éricou Stéphanie », donc un manuscrit de la bibliothèque d'Henri Etienne. Et bon, il y a plusieurs notes qui sont d'ailleurs assez difficiles à lire, plusieurs notes autographes d'Henri Etienne dans tout le manuscrit. Il faut quand même dire que l'édition d'Henri Etienne fut une édition de référence pour le texte de Liliate, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, au moment où l'héléniste français danse de vie l'oison redécouvre plus ou moins le Venetus A et propose à son tour une édition d'Iliade agrémentée des fameuses scolies A et qui supplante l'édition d'Étienne. Alors, l'édition d'Étienne connut une fortune assez favorable, ce n'est pas du tout le cas d'une manuscrit de Genève qui tomba complètement dans l'eau. On retrouve sa trace, en fait, entre 1566 et 1702, donc perte totale d'informations à son sujet. On retrouve sa trace à la bibliothèque de Genève, en 1702, avec une notification d'un héritage. Il entre à la bibliothèque de Genève par un héritage d'un médecin genevois qui s'appelle Daniel Leclerc, peu importe à ce stade-là de notre enquête. Et là, évidemment, il ne sort plus de la bibliothèque. C'est seulement en 1779 que Jean Senebier, dans son catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Genève, lui, assigne la cote numéro 44, et à l'ordre de la poésie, numéro 44, les 24 livres de l'Iliade. Et il indique quelques points importants. Il mentionne la paraphrase, ici, ce manuscrit complet renferme non seulement l'Iliade, mais encore une traduction grecque de chaque vers grec, placée immédiatement au-dessous du vers qu'elle explique, comme dans l'exemple suivant, il donne l'exemple. On sait que Senebier avait dû faire ce travail assez rapidement, pour la simple et bonne raison qu'il croit que ça concerne tout le manuscrit, alors que cette paraphrase n'intervient que sur les douze premiers champs. Et donc là, ça veut dire être partiellement fausse, si l'on veut bien. À partir du moment où il y a la queue du quartier en 1779, le manuscrit est de nouveau visible à la recherche, et dans ce de Villoisons, qui à ce moment-là travaillait à Venise pour son édition du Venetus A, a même voulu se le procurer, parce que certaines scolies sont une élite, et qu'ils voulaient les comparer avec le Venetus A, et pour diverses raisons, il n'a jamais pu obtenir ce manuscrit. En fait, le premier ouvrage, et encore à ce jour, le premier ouvrage entièrement dédié au manuscrit de Genève vient de l'éléliste Junicol, professeur à l'Université de Genève, qui entrepris de publier les scolies inédites. Et alors, Junicol a fait tout un travail de récension d'une grande richesse, et encore aujourd'hui, les notices descriptives qu'il a faites sont tout à fait valables, et constituent au fond le fondement pour la recherche autour du manuscrit de Genève. C'est le moins important, mais voici comment se présente le volume. Plus récemment, je passe un peu plus rapidement, le manuscrit a fait l'objet d'une restauration comme dette, ce qui a permis de détacher chaque page, et de les numériser dans des conditions tout à fait optimales. A la suite de la publication en ligne sur ICODICS, nous avons initié notre collaboration avec Mathien Kinn, et nous avons soumis au FNS un projet pour étudier plus à fond ce manuscrit. Et voici comment ça se présente sur ICODICS, avec une notice conclète, et puis un menu d'un moment pour passer les pages. Alors, au fond, au terme de ce très bref aperçu historique, il y a deux choses qui ressortent, et je pense que c'est quand même l'importance du Gennavensis dans l'histoire de la transmission d'Est en Éric. Non seulement en tant qu'objet, parce que c'est un objet qui est très particulier, j'espère vous le démontrer dans un instant, mais aussi comme témoin textuel, parce que fait assez rare, le texte de l'Iliade, mais aussi de la paraphrase, est d'une très bonne qualité, à tel point que pendant longtemps, avant que le Vénétous-Anne soit redécouvert, c'était sur ce manuscrit qu'on avait basé l'édition de référence. Donc c'est un manuscrit de qualité, et ça, il faut toujours avoir à l'esprit ce fait quand on travaille dessus. Alors, nous cherchons dans notre projet à valoriser ces deux aspects, l'aspect objet matériel patrimonial, et l'aspect de l'objet philologique, plus textuel. Et au fond, c'est un petit peu sous la perspective, enfin, je ne peux pas le dire mieux que Christian Jacob, pourquoi nous procédons de la sorte, en voulant valoriser ces deux aspects, entre les mains et les yeux, entre les livres et la feuille de papier, entre l'imprimé et le manuscrit, se dessine le triangle de la lecture, de l'écriture et de la pensée, mais aussi les allers-retours entre le matériel et l'immatériel, entre visible et l'invisible. Le texte et le support sont liés, et c'est un premier point que j'aimerais aborder. Alors, lorsqu'on observe un feuillet du manuscrit de Genève, ici, en l'occurrence, le début du champ 2, parce que dans le cadre de ma tasse, je travaille sur le champ 2, donc tous les exemples du jour viendront au feu du champ 2, c'est le champ que je connais le plus. Donc, lorsqu'on observe une feuille, une page du manuscrit, eh bien, on note que le poème homérique est accompagné, bien sûr, d'un matériel exégétique conséquent. Il y a, bien sûr, l'escoli, en haut, en bas, dans les marges, et même l'escoli dans les marges intérieures du manuscrit, et il y a, en plus, la paraphrase qui s'intercale entre chaque vers. Et, de fait, l'œil du lecteur moderne doit se repérer dans ce véritable labyrinthe textuel, et labyrinthe dans lequel la paraphrase joue un vrai, un rôle d'obstacle, à une lecture fluide. Et pour s'en rendre compte, mon directeur de thèse et moi-même avons pris l'habitude de présenter, si l'on veut bien, le texte homérique et la traduction de la paraphrase, donc une traduction du texte homérique et une traduction de la paraphrase, de façon intermédiaire. Et vous verrez bien que c'est tout à fait impossible à lire. Les autres dieux et les hommes qui combattent sur le char, désormais les dieux restants et les hommes armés de chevaux, les guerriers, dormir toute la nuit, mais le sommeil invincible ne possédait pas Zeus. Dormez toute la nuit, le doux sommeil ne s'en paraissent cependant pas de Zeus. Impossible à lire. Alors vous me direz, bien sûr, c'est abusif parce que là, on est dans la prose et le manuscrit est intercal, poésie et prose. Néanmoins, le constat est le même, c'est-à-dire que sans une aide visuelle claire, l'œil est tout à fait contrarié par la disposition interlinéaire à tel point qu'il devient impossible de lire l'Iliade dans le cas précis du Gena 26. Alors, ceci est quand même assez important parce que le Gena 26 n'est donc pas un manuscrit facile à lire quand bien même, d'une façon, enfin, si l'on parle en termes paléographiques, il ne présente pas non plus des difficultés, des graves difficultés. Il y a parfois des difficultés mais c'est un manuscrit qui est plutôt bien écrit et c'est dans ce cadre-là vraiment la disposition interlinéaire qui empêche une lecture fluide. Les paraphrases de l'Iliade, elles ne sont pas rares. D'autres manuscrits présentent des paraphrases, soit dans des volumes indépendants, soit en colonne, soit à la place des scolies, mais peu, peu, très peu de manuscrits présentent une telle complexité de lecture. Un exemple tout bête, par exemple, vient d'un manuscrit de Venise, le 9-16, toujours, là, on est toujours au début du champ bêta, donc champ 2, et vous voyez bien la différence dans la mise en page où là, le copiste a, comme aide, disons, à la lecture, a écrit la paraphrase en rouge, avec une ombre rouge et l'Iliade dans une ombre plus foncée, et puis surtout, l'absence de ce que l'on lit rend la page beaucoup plus sobre. Et si on revenait à un agencement moderne, on voit bien qu'avec une alternance de couleurs, c'est peut-être déjà un peu plus facile à lire. Donc, ces réflexions autour du support manuscrit font partie intégrante de la recherche parce que la confrontation de l'Iliade et de la paraphrase ne se joue pas seulement d'un point de vue philologique entre le poème et sa reformulation. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Elle se joue aussi, au fond, sur un plan peut-être plus épistémologique, on va dire ça comme ça. Pour le dire très rapidement, on ne peut pas lire l'Iliade sur le Génabétis Grécus 44 et moi j'ai même pris l'habitude de lire qu'en fait le Génabétis Grécus 44 n'est pas un manuscrit d'Iliade, c'est un manuscrit de l'Iliade intercalé avec sa paraphrase. Et ça, c'est très important, ça change un petit peu la perspective de la recherche. Alors, la lecture, elle est donnée par le matériel exégetique du Génabétis. Si on en vient maintenant en paraphrase, elles ont été très peu étudiées dans la recherche. Ce qui paraît assez logique parce qu'on étudie toujours le texte original, on n'étudie pas nécessairement la reformulation exégetique d'un texte. C'est peut-être comme point balise dans cette recherche, c'est seulement en 1885, qu'Arthur Ludwig, un célèbre éditeur de textes antique, qui a d'ailleurs fait l'édition d'Iliade, indique que les paraphrases sont un maillon de la longue chaîne dans les phénomènes littéraires de la littérature grecque et qu'à ce titre, il convient bien sûr de les étudier. Mais problème, problème soulevé par Montanari pratiquement un siècle plus tard, c'est que lorsqu'on traite du matériel exégetique de mer, que ce soit les commentaires, les lexiques, les paraphrases, les exégèses de tout genre, eh bien, on traite d'un panorama très ample, très composite, très multiforme et on verra bien qu'il y a des limites à cette recherche qui sont posées par la convergence de certaines de ces pratiques exégétiques. Alors, si on revient spécifiquement à l'approche philologique de cette confrontation entre Iliade et paraphrase, on peut observer plusieurs phénomènes qui, en fait, permettent de comprendre les mécanismes de l'exégèse. La paraphrase va mettre en place des stratégies qui vont lui permettre de répondre au but qu'elle s'est elle-même fixée, à savoir éclairer le texte homénique. Et je vous propose de regarder quelques-uns de ces phénomènes pour comprendre ce mécanisme. premier phénomène notable, c'est, bien sûr, le recours très fréquent à la synonyme. C'est-à-dire que quand vous avez chez Homer un terme, donc ici, on le lance le verbe « el facto » donc « fondre sur quelque chose » donc « fondre sur les trois liens », la paraphrase va devoir utiliser, va devoir avoir recours à deux termes et souvent le second permet de nuancer le premier. Et donc là, j'ai mis en traduction des chagrins planes au-dessus des trois liens et les presses. Donc vous avez deux termes qui permettent de rendre compte d'un seul terme homérique et ça, c'est extrêmement fréquent. Alors ça peut être deux termes, il y a des cas où c'est trois termes mais généralement c'est deux termes évidemment coordonnés par le CAI. Alors ça, c'est une stratégie qui est assez évidente. Je pense aussi que dans l'exagèse moderne, nous pouvons avoir recours à la synonymie pour expliquer, nuancer, préciser un terme. Autre exemple, ce que j'appelle le développement. c'est-à-dire que vous avez du vocabulaire homérique qui est difficile à saisir tel que, par exemple, l'adjectif atreïde, donc l'atride. Et l'atride, c'est quoi ? Eh bien, la paraphrase va expliquer l'atride, c'est le ton-lui-auto-atriose, le fils d'atride. Et ça, c'est extrêmement fréquent, ce genre d'amplification, de développement qui permettent, tout en traduisant l'atride, de l'expliquer. Ça, c'est un phénomène très, très fréquent. On a ce que j'appelle, pas très loin du développement, la réactualisation. c'est des catégories que moi, j'ai faites. Donc, c'est-à-dire que ces catégories-là, elles sont souvent, parfois, convergentes. Ce que j'appelle réactualisation, c'est, si on veut, de replacer un terme homélique, poétique, dans un contexte qui est beaucoup plus lié à la prose, peut-être. Donc, c'est pas très loin du développement. Au fond, j'aurais pu aussi le mettre sous le développement. Mais là, on voit bien qu'il s'agit d'une métaphore homérique où il s'agit du zéphir qui fait bouger les champs. Zéphir, alors qu'on le personnifie ou non, peu importe, c'est un terme politique. Donc, qu'est-ce que le zéphir ? Le zéphir, c'est le vent qui vient de l'ouest, qui souffle de l'ouest. Et donc, ça, c'est aussi un procédé intéressant à noter parce que, évidemment, il y a une frontière qui est ici rompue dans le sens où ceci procède plus d'une explication que d'une traduction. Vous me direz c'est le but de la paraphrase, mais c'est très difficile de définir ce qu'est une paraphrase aussi. Est-ce qu'une paraphrase est une traduction ? Est-ce qu'une paraphrase est une interprétation ? Comme on le verra après. Est-ce qu'une paraphrase est une reformulation ? Est-ce que c'est simplement une explication textuelle ? Et là, on a des cas où, effectivement, on s'éloigne très clairement du texte rédique pour restituer un sens plus actuel ou un juge plus actuel. Autre phénomène, c'est ce que j'appelle l'hésitation, c'est-à-dire l'hésitation qui est notée par, bien sûr, ré, un prou. Et alors là, ce qui pose problème, c'est l'adjectif d'afoïnus. On parle de serpents qui ont le dos d'afoïnus, un serpent qui a le dos d'afoïnus et ça, c'est un terme qu'on trouve, je crois, ça fait erreur, que chez Homère qui est, enfin, peut-être pas, mais c'est un terme clairement homélique au sens poétique. et très difficile à traduire comme tout le vocabulaire des couleurs. On trouve rouge sang, rouge fauve, mason traduit par rutilant. Donc, on doit être dans quelque chose comme ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que la paraphrase le traduit par mélasse, donc sombre, foncier. Mélasse qui est un terme homélique. Donc, il traduit un terme homélique par un autre terme homélique. Et puis après, probablement, disons, par proximité phonétique, il rajoute phonikos. Et alors là, c'est un petit peu plus compliqué aussi pour nous à traduire. Donc, on est plutôt dans le côté du cruel, du sanguinaire. Donc, un serpent au dos sombre ou sanguinaire. Hésitation, l'alternative est laissée ouverte. et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez formidable parce que on comprend bien que saisir le sens d'un terme homélique, ce n'était pas facile pour le paraphraste, ce n'est toujours pas facile de nos jours. Il y a aussi l'explication. Et là, c'est des cas qui sont assez marrant, c'est ce que j'appelle la paraphrase, de la paraphrase, c'est-à-dire qu'immédiatement après avoir paraphrasé un terme, le paraphrase revient sur son terme en expliquant le terme qu'il a choisi. Donc, c'est plus clair si on prend les banques, là, on est dans le catalogue des vaisseaux et on parle de navires qui ont, alors, littéralement, les joues rouges, les joues pourpres. Et ça, alors là, ça, c'est clairement que chez Homer, on a l'adjectif mythopareole. Et donc, c'est extrêmement difficile à traduire ça. Comment le paraphrase s'y prend ? Alors déjà, il change, c'est les prous qui deviennent pourpres. C'est plus les joues, c'est les prous. Donc, c'est plus les flancs, mais c'est la pointe avant, si on est bien. Tout est-ci, c'est-à-dire, et alors là, et alors là, c'est vraiment mystérieux aussi pour moi, mélocroasse, c'est-à-dire couleur pomme. Et alors là, je pense qu'il y a aussi un rapprochement phonétique, peut-être avec un iotacisme qui était prononcé, peut-être donc, milo plutôt que mélo. Et alors, couleur pomme, vous cherchez ça dans, enfin, vous cherchez mélocroasse dans le baillet, vous trouvez couleur pomme jaunâtre. Et là, on voit bien que ça ne peut pas être jaunâtre parce qu'on était justement en train de dire que c'était une couleur plutôt rouge. Bon, alors, c'est des petites choses, mais qui montrent qu'il y a eu des problèmes philologiques sur certains termes et que ces problèmes philologiques, au fond, ce sont toujours les mêmes qui se posent à nous lorsque nous traduisons. Très honnêtement, je serai tout à fait emprunté pour traduire correctement cet adjectif homélique. Alors, ça, ce sont des phénomènes qui font partie d'un ensemble, quelques phénomènes qui font partie d'un ensemble de phénomènes plus larges et qui permettent de comprendre comment fonctionne cette paraphrase. Et alors, c'est là aussi qu'on voit l'intérêt des travaux que nous faisons avec Bastien parce que ça nous permet la lématisation et dans un deuxième temps l'alignement du texte homélique et de la paraphrase, ça va nous permettre de cartographier, d'évaluer les mécanismes de cette paraphrase qui aussi, entre traduction, comme je l'ai dit, reformulation, voire interprétation, et je terminerai mon exposé sur cette question de l'interprétation. Et pour ceci, je vais prendre un exemple qui est assez joli, je trouve, qui est l'exemple du vers 196, toujours chanteux, où le paraphraste doit traduire le terme extrêmement compliqué de thumos. Homer dit le thumos, volontairement, je ne traduis pas, le thumos des rois issus de Zeus est grand. Et alors, le paraphrase dit bon, bah, thumos, ici, c'est orguet, car la colère des rois nourrie avec la disposition favorable de Zeus est grande. Donc, thumos égale orguet. Bon, alors, on pourrait se dire très bien, sauf que, voilà, dans l'ensemble du champ 2, c'est la rare fois, c'est la seule fois même où, pour le champ 2, thumos égale orguet. Partout ailleurs, thumos est traduit par un autre terme extrêmement compliqué à traduire, psuche. Donc, déjà, ça prouve une chose, ça prouve que la paraphrase ne fonctionne pas de façon mécanique. Il y a là une amorce de critique philologique parce qu'il suffit qu'une fois thumos devienne orguet pour se dire que le paraphrase a dû, au moins, de façon cohérente, se poser des questions sur les textes. Et donc, ça signifie aussi que, pour notre paraphrase, les mots enérique, quand bien même ce sont les mêmes, ils n'ont pas la même valeur selon le contexte de l'ombre. et ce n'est pas tout, c'est-à-dire que sur le feuillet, la page où on trouve le thumos, alors ici, on a le ver homérique, et ici, nous avons la paraphrase. Nous avons une indication, une note, une indication de scolie, on voit une scolie qui est ici, et alors là, scolie dit quelque chose, c'est une scolie qui était d'ailleurs par ailleurs déjà une scolie inédite, elle dit le thumos chez le poète a cinq sens, la colère et l'orgueil comme dans la colère d'un roi issu d'un dieu des terribles, mais ça peut aussi dire la vie, le désir, la pensée, l'esprit. Ça, c'est une traduction, enfin, c'est une traduction pour aller rapidement, mais je ne prétends pas traduire, je ne prétends pas fixer ma traduction, d'après les termes donnés, parce que les termes donnés sont polysémiques, donc c'est bien la question de la polysémie qui intervient ici et c'est extrêmement compliqué de traduire. Donc, je passe sur la deuxième partie de cette scolie, mais nous pouvons maintenant nous poser une question qui est la suivante, pourquoi une concurrence exagentique ? Pourquoi le verronique, la paraphrase et la scolie ? Cette concurrence exégétique, elle s'explique simplement, enfin, non, elle ne s'explique pas simplement, mais une partie de cette explication, à mon sens, vient évidemment qu'elle ne réponde pas à la même fonction. Le caractère interlinéaire oblige à l'immédiateté, à la compréhension immédiate. La paraphrase poursuit un but d'immédiateté, là, la scolie est une note ponctuelle, philologique, qui marque une rupture dans la lecture. C'est comme les appels de notes, quand on lit un texte, l'appel de notes, on peut soit passer outre, poursuivre la lecture, soit marquer un temps de rupture, lire l'appel de notes et revenir à la lecture. Donc, c'est là le rapport avec le support extrêmement intéressant, c'est que le manuscrit de Genève ne se prive pas de multiplier les exégèses pour répondre au fond à l'activité de la critique philologique. Alors, il est temps maintenant de dire encore une chose. Montanari, comme on l'a vu, avait indiqué que c'est extrêmement compliqué de classer le matériel exégétique homérique parce qu'il était ample et multiforme composite. Eh bien, ça s'observe à l'achat du bien-admédicis parce que une autre paraphrase a du matériel commun avec le corpus des scolidés. Les scolidés, c'est, au fond, un dictionnaire. Ça vous donne le terme homérique et ça vous dit la façon dont il faut le traduire. Donc c'est un peu une paraphrase fragmentée si on le veut bien. Et le problème qui se pose actuellement et c'est là où nous en sommes dans notre recherche actuelle, c'est que vous voyez sur les 11 mots de la paraphrase, 6 sont communs, plus de la moitié, 6 sont communs avec le corpus des scolidés. Donc, est-ce que c'est une paraphrase, est-ce que ce sont des scolidés mises les unes à côté des autres, est-ce que c'est une traduction, d'où vient l'originalité de cette paraphrase, tout ça, ce sont des questions aussi que la lématisation de notre corpus nous permettra de répondre, duquel la lématisation nous permettra de répondre. et bien sûr, ça pose aussi des questions par rapport à nos propres pratiques de traduction et je termine par cette énigme. Lorsqu'on observe plusieurs traductions en langue moderne, on est parfois amené à se demander si ces traductions ne sont pas plus proches de la paraphrase que le leçon d'Homère parce que l'exemple ici est significatif, vous savez, vous avez vu ça que je vous prie, ici nous avons un vocabulaire qui est porté sur la colère, en tout cas pour le français, le propos, la colère, la colère, qui restitue assez bien orguet, mais par contre, dans toutes les autres fois où Tumos intervient, les paraphrastes ne traduisent pas la colère. Donc en fait, ils font le même travail que les paraphrastes parce qu'ils font détendre, bien sûr, leur traduction du contexte homérique plus que de la langue homérique qui, en l'espèce, semble impossible à traduire et c'est logique, c'est une langue politique difficile et c'est là aussi où se situe le génie de la langue homérique, c'est que Tumos veut dire une chose incroyablement variée de sentiments là où nous devons utiliser à chaque fois un autre terme. Alors, quelques références histoire d'être tout à fait complète, mais j'en ai dernier. Voilà. Merci. Applaudissements ...